Les semeurs ont offert un festival de louanges et d'actions de grâce au Seigneur sur le site ce dimanche 25 avril 2021. Un programme qui s'inscrit dans le cadre de la possession spirituelle du territoire et surtout qui vient traduire l'impatience de nos ministres des champs de voir l'accomplissement de tous les dessins de Dieu rattachés à ce site. C'est aux environs de 15 heures que les premiers cas sont arrivés sur le site. Bâches, instruments de musique et sonorisation étant déjà installés depuis la matinée. Le décor étant bien planté, la Socarole Babatunde, dirigeante de cette armée de ministres de la louange et des actions de grâce indiquent le message principal que symbolise cette réunion. Nous sommes venus aujourd'hui pour dire au Seigneur, nous ne sommes pas des ministres de l'estrade. Nous sommes venus pour dire à Dieu, tu es notre, l'objet de nos louanges. Que ce soit un adjami, à notre siège, dans nos assemblées, que ce soit un petit nom, Seigneur, tu restes mon seul auditoire, tu restes mon premier auditoire. Les autres sont juste le débeur de nous, le ministère privé insu. Ce festival de louanges et d'actions de grâce est un indicateur du fait que les Cémeurs sont avant tout des ministres appelés à rendre ministère à Dieu dans le secret, bien avant de le faire devant les hommes. Ce festival de louanges et d'actions de grâce avait donc comme seul auditeur le Père Céleste. Et c'était ce message que les Cémeurs sont venus traduire par ce programme exceptionnel. Dans le déroulement du programme, chaque équipe constituée, à partir des plus de 300 Cémeurs qui ont participé à ce programme, effectue une marche d'action de grâce et de prière en langue en faisant le tour du site. Après quoi, chaque Cémeur a proclamé les noms et les attributs du Seigneur révélés dans le livre d'Apocalypse. Seigneur Jésus, tu es le Saint, le véritable, celui qui tient la tête et ta bite, celui qui ouvre et personne ne finira, celui qui ferme et personne ne finira. Apocalypse 3, verset 7. Amen. C'est après ces proclamations que s'est ouvert le conseil de louanges et d'actions de grâce adressé au Seigneur. À ce niveau, chaque zone a rendu ministère au Seigneur à travers des chambres préparées pour la circonstance. Des chants renforcés par des pas de danse qui traduisaient l'allégresse de nos ministres de la louange, le tour soutenu par des jeux d'instruments, harmonieusement et artistiquement exécutés. Trois mois avant la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales prévues sur le site d'Athiekwa. À partir du 1er juillet 2021, ce festival de louanges des Cémeurs annonce déjà les augustes couleurs des rencontres de l'église qui peuvent déjà se tenir sur notre terrain bien avant l'élévation des bâtiments. Après les travaux de décapage entamés depuis le 13 janvier 2021 sur le site d'Athiekwa, suivis par la consécration des travaux au Seigneur, une importante étape a été franchie ce samedi 24 avril 2021. Les travaux de forage ont été effectués sur le site avec succès. Notre terrain à Athiekwa est désormais alimenté en eau. Tout a commencé à 8 heures. Les engins nécessaires aux travaux étant déjà sur le site depuis la veille, l'équipe se met en place pour entamer la foration. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Duma Naïmanisque, ingénieur hydraulique, nous explique les étapes et les implications de ces travaux. Nous sommes à présent sur le site de la CMCI à Atiepoua pour la réalisation d'un forage d'eau. Après les études géophysiques, nous avons décelé des points où nous pouvions avoir de l'eau. Nous sommes sur un de ces points pour la phase de forage qui a commencé actuellement. Vous voyez les échantillons qui sont disposés là. Ce sont des échantillons qui représentent un mètre et qui sont déposés par mètre de forage, par mètre foré. Donc à chaque échantillon correspond à un mètre et nous pourrons avoir aisément la lithologie du forage et savoir à quelle profondeur nous aurons de l'eau et dans quel échantillon. Pendant que le forage suit son cours, c'est le lieu pour le pasteur Isidore Quadio, responsable des projets infrastructurels de l'église, de situer le contexte et l'importance de ces travaux de forage. C'est une joie pour nous. On a pris des rendez-vous qui n'ont pas pu tenir. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux de voir cette équipe sur le site. Le travail a d'ailleurs commencé depuis 8h30 par là, je crois. Ils ont commencé le forage et tout se passe bien. Tout se passe bien. Nous avons prié et nous croyons qu'avec la grâce de Dieu, parce que pour nous, c'est Dieu qui nous fait grâce. On aura effectivement l'eau potable, on aura notre forage et nous pourrons avoir l'eau qui nous permettra de commencer la réalisation des infrastructures. Après près de 6 heures d'attente, la bonne nouvelle éclate enfin. A 45 mètres de profondeur du sol, l'eau est trouvée. Nous bénissons le Seigneur. Les nouvelles sont très bonnes. A partir de 45 mètres de profondeur, 45, 46, 47, nous avons commencé à avoir de l'eau. Donc, on va traverser plusieurs couches comme ça. Donc, on continue la foration, mais les nouvelles sont déjà bonnes. Comme vous pouvez même le voir, on a de l'eau qui jaillit. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour le travail qui s'est passé. Tout s'est bien passé. Il y a d'autres coins. Comme je l'ai dit, nous étions dans un endroit où on a fait trois jours, on n'a rien eu, aucune goutte. Ici, nous avons pu avoir de l'eau. Et là, nous sommes à la dernière étape. Nous sommes en train de retirer les tiges pour pouvoir mettre les tuyaux PVC qui vont rester dans le forage et faire le développement. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est l'eau. Voilà, et après ça, maintenant, on va suivre l'essai de pompage. C'est une joie débordante et un ouf de soulagement pour le frère Alain, agent de sécurité délégué spécialement sur le site Tatiécois. Frère, ma joie est grande parce que ce engin que vous attendez derrière moi-là est en train de produire de l'eau. Je vous dis, les frères, chaque mardi après l'enseignement, mercredi matin, je viens sur le site avec mon fraiseur qui a pour coutume de venir chaque mercredi matin. Je viens avec 25 litres d'eau. Un bidon de 25 litres et puis un bidon de 20 litres avec 45 litres d'eau. Et du mardi à mardi, presque une semaine, je vous dis, les frères, les 45 litres d'eau sont épuisés. Je vous dis que c'est pour simplement boire 45 litres d'eau. Imaginez les bidons transportés dans la voiture, dans l'escalier pour venir sur le site, c'est un problème. Mais ma joie est grande parce que je n'aurais plus à transporter 45 bidons, frère. La source d'eau est là. Je me ravitaille et je suis sûr que j'aurai un robinet à mon poste là-bas. J'ai béni le Seigneur parce que le pasteur Meyer, la dernière fois que nous étions ici, il a prié, il a demandé au Seigneur que nous ayons de l'eau. Frère, le Seigneur nous a bénis avec de l'eau. L'eau est désormais présente sur le site d'Atiékoa. Une ressource indispensable pour la suite des travaux, notamment la construction des bâtiments que doit abriter le terrain. Occasion pour le frère Jaspe d'expliquer les prochaines étapes rattachées à ces travaux de forage. On va faire un équipement pour pouvoir mieux exploiter, tirer l'eau et ne pas prendre les particules de sable. Ce que vous voyez là, ce sont les PVC. On a les PVC pleins et les PVC crépinés. Là, vous avez les PVC pleins et ici les PVC crépinés. Si vous voyez bien, il y a une différence entre les deux. Les crépinés sont perforés. Donc les parties perforées, ce sont les parties qui vont permettre de prendre l'eau qui se trouve dans le forage pour entrer à l'intérieur des tubes, des PVC. Donc comme je l'expliquais, on a un trou, il y a de l'eau. Donc on a identifié les parties où l'eau arrive dans le trou. Donc ces parties-là sont bien identifiées sur le plan. On les a bien identifiées. On a une première arrivée à la profondeur 45 mètres, une deuxième arrivée à la profondeur 54 mètres. Et bien avant, on avait une petite arrivée à la profondeur 36 mètres. Donc on sait à quelle côte l'eau arrive dans le trou. Donc ce qu'on va faire, les côtes où l'eau arrive, on va mettre les PVC crépinés. Parce que c'est à ce niveau-là qu'il faut que l'eau entre dans les tubes pour qu'on puisse exploiter. Donc les parties où l'eau n'arrive pas, on met du PVC plein pour protéger, pour éviter que l'eau à l'intérieur de la conduite soit en contact avec les particules. Je veux dire, avec la terre. Donc ce qui va se passer, c'est quoi ? Quand je mets le PVC plein, j'isole donc le forage creusé et l'intérieur du tube. Donc ce qui va se passer, l'eau va entrer par les particules et se retrouver à l'intérieur de la conduite. Donc entre la conduite et le paroi, je vais mettre du massif filtrant, c'est du gravier. Donc l'eau va traverser le gravier, passer par les PVC crépinés et entrer à l'intérieur de la conduite. Donc je me retrouve avec une eau à l'intérieur de la conduite qui ne contient plus du sable. Parce que j'ai fait une filtration. Je vais plonger à l'intérieur de la conduite une pompe. Et cette pompe sera alimentée avec l'électricité. Cette pompe va puiser l'eau à l'intérieur de la conduite et refouler à l'extérieur. Donc à l'extérieur, on va avoir un réservoir, un château d'eau d'une capacité de 6 mètres cubes, 6 000 litres, surélevé d'environ 10 mètres. On a identifié déjà le site où nous devons positionner le château. Donc la pompe va prendre l'eau dans la conduite, dans le forage et refouler dans ce château. Et à partir du château, nous allons alimenter tous les équipements qu'on a prévus sur le site. Notamment la maison de pierre, les besoins, les toilettes. On aura des points d'eau, des robinets où on pourra s'en servir. Donc voici, vivement présenté et avec l'illustration qu'on avait sur le site. Comme nous sommes sur le terrain, comment le forage va fonctionner, pourquoi on fait l'équipement. Merci beaucoup. Gloire et louange au Seigneur pour cette bonne nouvelle de nature à motiver les frères à donner davantage pour l'accélération des travaux sur le site d'Atiékoa. Dieu résonce les prières en son temps et lorsqu'il fait que c'est beau. Dieu résonce les prières en son temps et lorsqu'il fait que c'est beau. Dieu résonce les prières en son temps et lorsqu'il fait que c'est beau.